Je vous propose une promenade à Belleville, au nord-est de Paris. On est entre les 10e, 11e, 19e et 20e arrondissements. C'est un quartier qui a gardé un caractère et un charme bien particuliers. On voit ici la rue de Belleville en 1910. A l'époque, un tramway descendait vers le centre de Paris. Et voici Belleville aujourd'hui, la même rue de Belleville. C'est un quartier populaire, dans le sens où il n'est pas bourgeois. Il y a une population très mélangée. Et on comprendra mieux l'évolution de ce quartier si on regarde ce boulevard de Belleville, mais pas un mardi ou un vendredi, car c'est le jour de marché. Mais regardez le grand bâtiment blanc qui est derrière. On va le revoir sans le marché. On voit donc ce boulevard qui était la limite de Paris au 19e siècle. Du côté de ce grand bâtiment blanc, qui était une école primaire, c'était Paris. De l'autre côté, c'était encore un village indépendant qui n'a été rattaché à la capitale qu'en 1870, après de fortes résistances. Alors, Belleville est depuis longtemps un lieu d'immigration. Des gens de provinces françaises, d'abord, qui sont venus chercher du travail à Paris. Puis, avec les forts besoins en main d'oeuvre, on venait de l'étranger, d'Europe centrale, avec une population juive qui s'est installée. Et aussi d'Afrique, aussi bien du Maghreb que d'Afrique noire. Et aujourd'hui encore, des personnes de toutes ces origines cohabitent. Et on s'en rend compte en regardant les commerces, qui peuvent être des pâtisseries orientales, c'est-à-dire du Moyen-Orient, des boucheries cachères, suivant le rite juif, ou halal pour le rite musulman. On peut manger du couscous aux terrasses des restaurants. Il y a donc de multiples spécialités qui sont proposées. Mais la dernière immigration vient d'Asie. Belleville est devenue le deuxième quartier chinois de Paris. Le premier étant porte d'Italie, dans le sud de Paris. Donc depuis les années 80, presque tous les magasins ont été repris par des chinois. On peut s'en rendre compte en ce dimanche après-midi d'octobre, en regardant les magasins, les rues sont très animées, il y a beaucoup d'activités. On peut faire des trètes, desbes que les autres sont des chinois. On peut faire des choses à un petit peu plus à tout. Enfin, il y a tous lesites des chinois. On peut faire des chinois de chinois. Il y a enfin racine n'est pas très riche, un chinois de chinois, un chinois de chinois. Les chinois de chinois de chinois de chinois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans le quartier habitent aussi de nombreux artistes. Ils aiment s'exprimer par exemple sur les murs et se rencontrer à la terrasse de ce café au Folie Belleville. Et une fois par an, en mai, on peut visiter les ateliers d'artistes, mais même dans la rue, on peut apprécier la créativité de certains de ces artistes. C'est parti. 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 A l'écart du bruit et de la foule on trouve encore derrière les immeubles habituels des Des petites maisons, avec parfois même un jardin, et le contraste est étonnant, c'est presque la campagne. Et pour ceux qui n'ont pas le privilège d'habiter dans ces maisons, il reste le parc de Belleville, aménagé en haut de la colline. C'est un lieu agréable, où on peut voir Paris, une très jolie vue sur Paris. On peut même voir des vignes qui ont été réinstallées, qui existaient déjà traditionnellement, comme à Montmartre. Et donc chaque année, il y a des vendanges en octobre. Et voici à côté du parc, une jolie place avec sa fontaine Wallace. Donc un endroit qui a un charme presque provincial. Et nous redescendons dans le cœur du quartier. Voici un endroit bien connu, c'est le Zèbre. C'est un ancien cinéma, transformé en lieu de spectacle. On peut voir surtout des spectacles de cirque et de cabaret. Le quartier est en constant renouvellement. On vient d'ouvrir une piscine ultra moderne dans cette rue. Et une école d'architecture vient d'ouvrir ses portes. On le voit, Belleville est un quartier qui bouge. Je vous laisse avec quelques questions de compréhension sur la visite de Belleville, que vous venez de voir. Et donc, vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps. Donc vous avez 12 questions. Et aussi quelques idées pour aller plus loin avec Internet, à propos de toujours ce quartier de Belleville. Donc je vous précise qu'un fichier PDF accompagne cette vidéo. Vous trouverez la transcription des commentaires et les réponses aux questions que je viens de vous montrer. Voilà, écoutez, j'espère que cette visite vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur netpreuf.fr